Avant de vous présenter les intervenants de la soirée, nous sommes très heureux d'accueillir M. Ambassadeur Nelis-Alexis Lournas et Austers d'Anchute. Je prends aussi cette occasion pour vous remercier très chaleureusement pour tout. Je laisse peut-être la parole à vous, M. Ambassadeur. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. C'est un grand plaisir d'être ici. Je voudrais vraiment remercier Gulak pour cette soirée dédiée pour la Lituanie. C'est un vraiment grand plaisir d'être avec vous. Pour moi, c'est la première visite ici, mais je pense que nous avons déjà discuté qu'il y a plusieurs idées de comment on peut continuer cette coopération. Et surtout, bien sûr, grand remessement pour Miglée. Je pense que Miglée est coupable pour cette soirée. Et pour, peut-être, grand découvert aussi de notre collection dans les réserveses de Bilac. Pour moi, c'est tenu aussi un petit exemple, comment les Lituanies parfois, peut-être, projeté ici en France, parce qu'il y a beaucoup de choses liées avec notre pays, mais je n'ai pas très connu pour la publique. Et comme c'était aussi cette petite recherche de Miglée pour trouver la collection des jubintes Mikšis et pour découvrir, bien sûr, des éléments très, très intéressants entre la Lituanie et la France. Pour moi, c'est vraiment cet exemple que la culture, que l'art lituanien projette ici en France. Mais comme vous avez mentionné, cette année, c'est la capitale européenne de la culture. Mais aussi, nous avons un grand projet pour 2024, quand la Lituanie fera la saison culturelle de la Lituanie en France. Je suis sûr qu'on va revenir aussi avec des événements dédiés pour la saison culturelle, parce que, bien sûr, Inalco et Bulac, c'est vraiment comme un meik pour la Lituanie, pour les liens entre la Lituanie et la France, et aussi notre histoire. Et bien sûr, c'est un grand plaisir avoir notre meilleur akraifant de Lituanie, qui habite ici en France. Mais avec Valdas Papier, c'était toujours grand plaisir pour moi, pour rencontrer, pour, c'est pas la première fois, que je parle avant la discussion avec Valdas Papier, c'est toujours difficile trouver quelque chose de nouveau à dire sur Valdas. Mais pour moi, c'est une amitié personnelle. Nous avons passé déjà une fois sur la côte des scènes pour vraiment parler sur la culture et l'art lituanien, et cette petite promenade sur la scène avec Valdas, c'est quelque chose vraiment exceptionnel. Donc, je pense que Valdas, c'est vraiment le meilleur lien entre la Lituanie et la France. Et cette discussion, cette soirée, présentation du livre, qui, je pense, tous les livres de Valdas s'anticipent dans tous les futurs. Donc, comme c'était avec l'écho, la situation avec Covid, donc j'espère que le prochain livre de Valdas sera très positif sur la paix, et ça sera l'inspiration pour les événements à venir. Donc, merci beaucoup encore fois. On va profiter tous de la présence de Valdas avec toute l'équipe pour la discussion. Bonne soirée. Nous vous remercions vivement, monsieur l'ambassadeur, pour ces mots si chaleureux, pour votre présence ici, ainsi qu'à toi, Austé. Ça nous fait très plaisir d'être ici avec vous et avec vous tous. Alors, pour présenter nos intervenants, donc, déjà, pour préciser les choses, la rencontre de ce soir est intitulée Valdas-Papievis, De l'autre côté du temps. Nos intervenants vous proposeront une lecture de quelques extraits des deux romans de Valdas-Papievis suivants, Un morceau de ciel sur terre, traduit en français par Caroline Paliolis, et publié en 2020 par les éditions Le Soupirail, et en avant-première, un extrait de Eko, actuellement en cours de traduction, qui sera publié en février prochain par les éditions Le Soupirail. C'est Valdas-Papievis qui lira ses extraits en lituanien, et son éditrice, Emmanuel Vialamoisan, qui en lira la version française. Les deux protagonistes de cette conversation littéraire sont Valdas-Papievis et le critique littéraire Éric Dussert. Valdas-Papievis, vous êtes un exilé volontaire, si on commence ainsi la présentation. Alors, depuis 1992, vous avez fait le choix de vivre à Paris, et c'est dans la capitale française et dans la région du Lubéron que se déroulent respectivement vos romans Eko et Un morceau de ciel sur terre. Cet éloignement ne vous a pas empêché de gagner en reconnaissance et en notoriété en Lituanie, et en particulier au cours de cette dernière décennie. Vous occupez désormais une place de premier plan dans votre pays, où votre œuvre, notamment composée à ce jour de huit romans, a été couronnée de prix importants. En 2016, vous receviez le prix national de la culture et des arts en Lituanie, la plus prestigieuse distinction dans le domaine des arts et de la culture. L'année précédente, votre roman, « Odile, Arba, Oro, Uostu, Viennatve », mais tu corrigeras peut-être. C'est très bien. En français, « Odile » ou « La solitude des aéroports », non encore traduit en français, figurait sur la liste du prix du livre de l'année et était sélectionnée pour le prix du livre le plus créatif de l'année. Et « Last but not least », votre roman, « Haiti », « Marché », un morceau de ciel sur terre, en français. C'était vu doublement récompensé en 2011 par le prix du livre le plus créatif et le prix du meilleur roman lituanien de l'année. Je t'en prie. Alors, je reprends la parole et je présente le monsieur Eric Dussert. Vous êtes critique littéraire, éditeur et auteur. Vous collaborez notamment au « Matricule des anges » à la quinzaine littéraire, quinzaine, et à la « Révue des révues ». En tant qu'éditeur, vous êtes spécialisé dans l'édition de textes littéraires oubliés, notamment dans le cadre de votre collection « L'alambique », d'abord publié aux éditions « L'Esprit des péninsules », puis « À l'arbre vengeur ». Vous avez également initié une double série de portraits d'écrivains oubliés aux éditions « La table ronde ». Et « Une forêt cachée » et « Cachée par la forêt », ce dernier volume s'intéressant exclusivement à des femmes écrivaines oubliées. Dernie précision. Alors, je te laisse... Je peux le dire. Ok, bon, je continue. Du coup, ça sera moi qui assurera la traduction de lituain vers le français, si besoin, pour notre écrivain, en Val d'Aspapievs. Et du coup, cher Val d'Aspapievs, nous vous écoutons pour ce premier extrait de « Un morceau sur... » Pardon, excusez-moi. « Un morceau de ciel sur terre ». Je vous passe la parole. Merci. Merci infiniment. et belle rencontre à tous. Merci. 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 C'est ce qu'on a fait, J'ai tikrėsni už namus, turinčius pamatus, toga ir sienas. Namai turintis pamatus, toga ir sienas yra tariami. Te reikia sustoti, įsikurti ir prarasi namus. Namuse galima būti, bet negalima juose įsikurti. Jie tik laikinas prieglapstis. Tikrėjai tavo namai eiti. Eiti ir eiti. Eiti be galo. Iš juos tavo namus niekas nepasikesins, jų niekas sugriauti, nesudegins negali. Ir tu juose nepasiekiamas. Tu juose, kaip ant akiračio linijos, tupintis paukštis, nutolstantis tiek, tiek taikiklis prie jo prieartėja. Žingsnai tarsi vinis plaktuku galvoje kals. Ir kelyje, o ir paskui, kai žengsi miestelį, kai aikštė praėjęs, vingiuotom gatvėms, ims sūktis. Kai pamatys, kad užuot sūkės vingiais, stačiais laipais gali tiesiai užlypti, kai jais vips, kai užlypės viršun, nes taptėlėdamas praispro bažnyčia, kai sninks, paliai panoraminį, vaizdą veriančią akmenuto tvorą, ir kai lygų nuo parapeto reagėjo šitame stuka, išvis dabar jau toli toli, dunksanti, markyso dėsado kaimelį, stačia, olų į straižinę, linkpilies kopianti, ir plenta, iš kuriuo atėjo aš ten. Kol pamatęs, neįtikėtinii palačiai, įsišakojusi kedrą, po juos įsės, ir iš vakaro palaimos, įsivies neįsipildymo gėlą, prieš jį asivert tokios neprėpiamas, milžiniško kedro šakų gaubiamas platumos, jo akimirksni, net galvas vaistels, ir pasidingos, kad juos palaima, ir neįsipildymo gėlą, lėsi viena iš kitos, ir viena į kitą, tarsi būtų begalybės, suprinius puojamos, kad iš palaimos, įsivies neįsipildymo gėlą, taip iš neįsipildymo gėlos, vės palaima, neįsipildymo gėlo, vės palaimą, o palaima, neįsipildymo gėlon, juos neiks vieną kitą, ir tuo pats sikiu, vieną kitą papildydamos, skleisis kita iš kitos, nepasiekiamos tolios, nuvilnėjančiais, pilnoties raibuliais, iš paskos, ilgus nuolidus, takus tiesiančius, bet tai bus iš širdį dilgantis, ir džiugus lydėsys, tos retos akimirkos, kaip pasaulį laiminantį ranką, viskas sugaubė į vieną, ir tave, kaip erdves, prieš akis įsivėjusias, tuos pačios dangiškos supynės, jimas su puoti, įsikies ant fentinio soliuko, iš vieninio nuobargi apsunkintų kūnų, pajausio šurštų, kietumą, girdės valso žmonių, jį iš tolo plenkinčių. Šimta mečio kėdro šapas, plačiai, plačiai, išsikeruojusias, ruojas atsiveriantys, tamsėjančio dangaus lopinėliai, juos pradedančios akitį, pirmosio žvaigždės, kasnag diksniuojamas dangaus suvinys, visą laiką tas pas, visą laiką kitoks, išbluksiantys priešaušio šviesoje, vakarės naujo pradėsimas, ir taip iki laikų pabaigos, nič niekas nepasikeis, ir kol čia dar esi, ir kai nebebūsi, o dabar patilėti, ir užsimerkti, įsiklausyti, įtyla, įtyla, ir nieka, dabar tik klausykis. Ce vide, c'est cette marche sans but. Ce vide, c'est marcher pour marcher. Ce vide, c'est la plus solitaire des marches, vers la où personne ne t'attend. Et tu n'as pas besoin que quelqu'un t'attende. Communion entre le jour qui s'achève et le vide qui s'approche avec la nuit. Il se répand de la coupole du soir, tournant très lentement après le coucher du soleil, comme la voûte d'une immense église, tinondant d'un sentiment de plénitude. Comment la plénitude peut-elle jaillir du vide ? Tu ne vas pas penser à ça, de toute façon. Tu ne penseras à rien. Tu voudras juste marcher et marcher et ne jamais arriver. Marcher, c'est ma maison. C'est plus vrai qu'une maison avec des fondations, un toit et des murs. Une maison qui possède des fondations, un toit et des murs est suspecte. Qu'il te faille t'arrêter, t'installer et tu perdras ta maison. Tu peux être dans une maison, mais tu ne peux pas t'y installer. C'est un abri provisoire. Ta vraie maison, c'est marcher. Marcher et marcher. Marcher sans fin. Personne n'empiètera sur cette maison. Personne ne la détruira. Personne ne la brûlera. À l'intérieur, tu es hors d'atteinte. À l'intérieur, tu es comme un oiseau posé sur la ligne d'horizon. Tu t'éloignes à mesure que le viseur se rapproche. Ses pas sont comme des clous martelés dans sa tête. Sur le chemin et après, quand il pénètrera dans le village, quand il aura passé la place et qu'il commencera à marcher dans les ruelles sinueuses, quand il verra qu'au lieu de passer les tournants, il pouvait monter tout droit par des escaliers hauts, quand il les gravira, quand arriver tout en haut, sans s'arrêter, il passera à côté de l'église, quand il ira lentement le long du muret en pierre, s'ouvrant sur un paysage panoramique, et quand, tout comme il avait vu cette bourgade depuis le parapet, il verra maintenant déjà loin, loin, se dessinait le village du marquis de Sade, ascensionnant la pente raide de la roche en direction du château, et aussi la route par laquelle il était venu. Jusqu'à ce qu'ayant aperçu un cèdre aux branches prodigieusement étendues, il s'assoiera dessous, et de cette béatitude du soir s'épanchera la douleur de l'inaccompli. Bonsoir. Valdas, je vais commencer à vous passer à la question. J'avais prévu, après cet extrait, de vous poser des questions sur la marche, mais on y arrivera assez vite. Je voudrais d'abord commencer par faire une toute petite citation de vous, qui va me permettre d'asseoir une première interrogation. Ainsi, j'imagine que c'est la littérature, dites-vous, qui peut capter toutes ces nuances les plus parfaitement pour résumer. Ce sont les métaphores qui le peuvent. Et dans cette phrase, vous vous interrogez ce que peut la littérature. Et j'aimerais que vous nous disiez ce qui vous fait avancer en littérature, justement. Bonsoir. Si je savais exprimer ce que je veux, en parlant comme ça, je n'écrirais pas. et je voudrais parler tout d'abord de ce que me présente la littérature. Quand je n'arrive pas à écrire, je me sens abandonné. Non, pas ce soir. Merci d'être venu. Je suis très heureux de vous voir ici. Mais c'est vrai, quand je n'arrive pas à écrire, je me sens abandonné par moi-même, par le monde. J'ai l'impression de vivre à moitié. Il me semble que les objets, les phénomènes, les lieux, les événements, même mes propres pensées, mes émotions, mes sentiments, glissent à côté de moi sans me toucher vraiment. Peut-être que ça ne se voit pas. J'espère que ça ne se voit pas. Mais quand je n'arrive pas à écrire, j'éprouve une sorte de mal de vivre. Pour moi, l'écriture, c'est un état particulier, exceptionnel. J'oserais dire un peu existentiel. L'écriture rime forcément avec la solitude. Une vraie écriture, comme je la considère, demande de descendre dans son fort intérieur, de pénétrer dans la profondeur la plus intime de soi-même. même. Mais paradoxalement, quand j'écris dans une telle solitude absolue, il me semble que le monde s'ouvre à moi plus que jamais avec tous ses horizons et avec toutes ses nuances les plus subtiles. Pour que j'accède à ça, j'ai besoin de beaucoup d'heures d'oisiveté. Vous l'année sur les quais de la Seine ou dans les rues de Paris, contempler, par exemple, un verre devant à la terrasse d'un café ou rester enfermé chez moi pour regarder le plafond. Je sais que l'impulsion d'écrire peut venir à n'importe quel moment et de n'importe où. Je peux dire que je la guette comme un chasseur guette une bête sauvage. Ce qui est le plus important pour moi, c'est de trouver la première phrase, de composer le premier paragraphe. Le rythme s'installe petit à petit et ensuite, c'est lui qui me guide aussi bien que l'écriture elle-même je me lance à l'aventure et je ne sais pas où elle m'amènera. Paradoxalement, c'est pas paradoxalement, mais c'est toujours comme ça. Petit à petit, le rythme commence à s'installer, le sujet commence à se développer, une séquence en provoque une autre, la composition s'installe progressivement, mes personnages commencent à vivre leur vie et je ne sais jamais à quoi ça va aboutir. Je fais confiance à son rythme et à la langue. Parfois, pas parfois, très souvent, la langue me fait découvrir ce que je ne savais pas existait en moi-même. Les métaphores de l'écriture peuvent être l'errance, mais c'est une errance sur la corde. Un tonnambule a de la chance quand il tombe, tu sais au moment même qu'il est tombé. Quand on écrit, on ne sait jamais. Peut-être il est possible que tu sois tombé de ta première phrase et qu'est-ce qu'il reste? Il ne reste que se dire que j'écris pour moi-même. Mais après avoir terminé, qu'il a envie de partager avec au moins une personne. Encore une fois, merci d'être venu. Je profite de la pause pour poser une deuxième question parce que j'ai remarqué que vous utilisiez souvent un parallèle entre la topographie des villes, la syntaxe et la typographie. Vous avez ce jeu de métaphores qui s'imprime aussi de manière un peu métalittéraire dans vos thèmes. Mais ma question va porter sur un autre point, c'est que vous faites partie... Pour répondre à cette question, pour intervenir, je peux citer parce que je veux dire que l'écriture et la marche dans ma tête ou à moi se mélangent d'une façon mystérieuse et je peux citer une phrase. ce trajet est comme une phrase pour l'écrire il ne faudrait mettre ni terrain ni deux points ni virgule juste un point final arrivé un parcours ininterrompu sans aucune halte aussi incompréhensible qu'une phrase sans terrain ni deux points ni virgule Je poursuis sur ma lancée la topographie des villes on parlait de la marche tout à l'heure dans l'extrait qui nous a été lu deux fois je vous raccroche très naturellement à la grande tradition des écrivains marcheurs et des poètes marcheurs en particulier Léon-Paul Fargue Yves Martin mais on a aussi Thoreau d'un côté ou Nicolas Bouvier vous êtes un arpenteur et et vous faites marcher vos personnages vos narrateurs alors sont-ils vous sont-ils quelqu'un d'autre vous allez nous le dire mais à quel point cette marche est-elle nécessaire justement vous nous avez expliqué que dans votre processus de maturation du texte elle était indispensable mais mais dans le cadre du récit que que dit-elle de cette exploration du monde marcher c'est mon c'est ma maison voilà une des phrases que j'ai écrite et que j'aime beaucoup moi-même marcher m'englobe pour moi englobe tous les mouvements et la marche est avant tout est lié à la lenteur même dans un train à grande vitesse on peut marcher lentement marcher pour moi c'est se réapproprier ce que la vitesse la course permanente constante la course de tous les jours nous enlève sortir pas pour se promener mais justement pour marcher marcher sans but c'est à dire aller vagabonder aller là ou pas les yeux mais les pieds te mènes c'est vrai il est vrai que parfois c'est un peu dangereux je me souviens d'un été d'une canicule c'était il y a longtemps oui il faisait terriblement chaud et je ne pouvais faire rien d'autre que marcher mais marcher pas n'importe moi marcher du matin au soir sans manger ni boire en choisissant exprès délibérément le soleil plutôt que l'ombre oui c'était une sorte de maladie ça durait longtemps je ne sais pas si un morceau de ciel sur terre est né le titre original est marché est né de cette disons maladie mais depuis longtemps je voulais écrire quelque chose sur la province mais je ne trouvais pas le fil conducteur je ne savais je ne savais pas comment transformer mes expériences que je vais éprouver là-bas en Provence de la manière que ce ne soit pas mon journal intime qui n'intéresse que moi-même oui quoi qu'il en soit j'ai besoin de marcher parfois très longtemps pour pouvoir pour pouvoir écrire au début c'est l'angoisse de ne pas pouvoir écrire petit à petit cette angoisse disparaît tout comme cette impulsion d'observer de se souvenir de tout ce que tu vois autour de toi ça peut toujours servir pour l'écriture pas l'introspection non plus parfois je m'arrête je regarde autour de moi et je ne et je me demande mais comment se fait-il que tu te retrouves ici je ne sais pas peut-être quelque chose se cristallise quand je marche comme ça peut-être rien ne se cristallise mais mais c'est comme ça j'ai besoin de marcher pour pouvoir écrire parfois il me semble que chaque mon pas quand je marche quand j'ai comme ça c'est une syllabe mais une syllabe d'id de mon livre que je voudrais écrire et donc je n'ai aucune idée je me demandais justement si cette marche en lisant un morceau de ciel sur terre je me demandais si cette marche c'était une quête qui permettait d'observer en fait d'attraper des morceaux du réel ou une fuite donc on peut imaginer que c'est une fuite de l'angoisse de ne pas arriver à écrire mais vous avez aussi une formidable aptitude à observer à vous faire le chroniqueur du monde qui vous entoure cette question plutôt portée sur mon livre qui devrait être publié l'année prochaine c'est sur ECO c'est une longue histoire si vous voulez on va y revenir alors peut-être qu'on peut proposer à Emmanuel de lire un deuxième extrait l'après-midi le soleil était monté à son zénith et lui à plat ventre au sol sans la moindre ombre il regardait de loin ce pont comme une sentinelle attentive laissée là jadis pour attendre le jour où les légionnaires de la Rome impériale reviendraient y marcher ils pouvaient imaginer comme enveloppés de la poussière qu'ils soulevaient ils étaient apparus sur la ligne de mire comme ils approchaient avec leurs oriflames flottant sur leurs mâts au-dessus de leurs longues colonnes leur silhouette d'homme devenant peu à peu distincte ensuite leur visage allé tanné par le vent imperturbable car la longueur du chemin ce même soleil et ces mêmes vents avaient brûlé balayé tous leurs sentiments d'autant plus qu'un soldat doit oublier ses états d'âme et obéir aux ordres ils pouvaient imaginer comme ils approchaient si près que le cuivre des cuirasses de leurs uniformes rouges et bleus commençait à jeter tellement d'étincelles qu'on aurait dit que les vaisseaux de leur rétine allaient se rompre et qu'instinctivement leurs paupières se fermaient tandis que de l'horizon une ligne de poussière arrivait glissant comme une plume projetant une rafale dont la violence était à peine supportable ils pouvaient imaginer le pont grondant tonnant martelé par la cadence des sabots des chevaux et des semelles cloutées des fantassins comme le ciel se mettait à vibrer des échos qui y rebondissaient et comme les hommes tellement épuisés qu'ils ne sentaient même plus la fatigue glissant comme une plume au-delà de l'horizon on aurait dit que le vacarme ayant cessé ses tympans allaient bientôt éclater abasourdis par ce grondement tonitruant il n'y tenait plus il pourrait imaginer pourtant il n'imagine pas peut-être à cause de la chaleur peut-être à cause de la fatigue sa tête est vide comme une capsule de coquelicots où le vent a soufflé sa mémoire a été effacée par le soleil jusqu'à en être blanche seuls quelques noms de lieux restent pas très clairs mais ils ont l'air si étranges si irréels des villes dans lesquelles il n'a jamais été et qu'il ne connaît pas cela lui semble aussi loin que ces époques qu'il n'a pas vécues que cela ait existé ou existe crois-le ne le crois pas juste regarder ça il le peut encore vous nous direz Valdas ce que signifie pour vous ce pont Julien je remarque dans cet extrait ce fragment une intensité toute particulière votre phrase prend là tout à coup une profondeur historique et quand on l'a choisi cet extrait je me suis demandé ce que ce que quel était pour vous le poids de la réminiscence dans ce que vous écriviez Carl Jung parlait des archétypes collectifs moi je pense qu'il existe aussi une mémoire collective pour la retrouver il faudrait creuser très profondément dans son port intérieur bien sûr l'intuition l'intuition peut y aider l'intuition c'est comme une pelle dans la main dans un archéologue oui pour moi c'est très très bizarre parfois je me demande comment se fait-il que je me souviens de ce que je n'avais jamais vécu et comment se fait-il que j'oublie ce que j'ai écrit moi-même oui c'est vrai je n'écris plus jamais mes textes après leur publication je me souviens très vaguement de cette scène mais par contre je me souviens très bien de mon état d'esprit quand j'écris cette séquence ou cet épisode je voyais tout j'attendais tout et je sentais tout à fleurs de peau je crois que c'était une sorte de trance mais pour moi oui quand j'écris pour moi c'est toujours une sorte de trance nous allons parler bientôt de écho le prochain roman qui va paraître en france mais j'avais encore une question sur le morceau de ciel sur terre qui se présente comme un ermitage mais un ermitage extrêmement peuplé on y trouve beaucoup de figures féminines des oeuvres d'art des animaux des enfants et si je ne fais pas de confusion également une flûte de pans assez typique de Lituanie c'est peut-être dans écho ça c'est un écho je mélange tout donc cet ermitage peuplé donc quel est quel est quel est pour vous sa son son agitation particulière quelle est son sa j'allais dire sa vie atomique bon d'accord si c'est un un ermitage peuplé je dirais qu'il est il est peuplé des ombres je n'évoque qu'une seule fois la séparation de mon personnage avec Marie mais je voulais qu'elle qu'elle soit toujours présente comme un ombre comme une sorte de miroir de la tristesse de cet homme sans nom après la province et là il il y a trois femmes Anne et Elisabeth d'eau il s'approche d'elle il voudrait découvrir le mystère le mystère de leur relation de leur passé mais il n'ose pas aller trop loin il n'ose pas franchir les limites il sent que tout ça peut briser même si est déjà même si tout est déjà brisé à la fin de mon livre cet homme sans nom quitte le village il sent qu'il a transgressé la ligne rouge il a permis à d'eau d'entrer à la maison d'Anne peut-être s'il était resté plus longtemps dans ce village il aurait découvert le mystère des relations entre Anne et d'eau mais pourquoi faire parfois je je pense que parfois il vaut mieux ne pas savoir ce qu'on remarque aussi en lisant vos deux livres c'est une grande des grands accents mélancoliques un souci un souci de décrire la ruine la déréliction et de manifester par exemple que tant de beauté et vous l'exprimez à peu près comme ça tant de beauté finit toujours par disparaître et est-ce que cette mélancolie c'est la vôtre ou c'est celle de ou est-ce que c'est le fruit de vos observations du monde du temps qui passe peut-être c'est les deux mais tous ces trucs ces trucs la tristesse la mélancolie la solitude la finitude de nos temps personnels s'intermêlent dans ma tête je ne peux pas les séparer de toute façon la tristesse est toujours liée à la beauté à la beauté de nos vies du monde jusqu'au moment de nos vies avec nos vies c'est toujours triste d'autres côtés comme chaque beauté dès qu'elle ne touche déjà à sa fin c'est aussi triste après il y a d'autres choses par exemple l'inaccessibilité on ne peut pas nous ne pouvons pas réaliser tout ce que nous voulons c'est impossible c'est aussi un peu triste ensuite il y a la solitude si on parle de la solitude oui nous sommes très différents par nos physiques par nos caractères par nos par nos rapproches avec soit avec nous nous-mêmes et avec les autres mais je pense que si nous descendions dans nos forts intérieurs les plus profonds nous troublions le même les mêmes angoisses les mêmes envies les mêmes joies etc on peut continuer jusqu'à l'infini ce qui nous sépare à mon avis ne sont que des registres d'étonalité des nuances et bien sûr la manière dont nous maîtrisons ce que nous trouvons dans nos ports intérieurs et tout de même la solitude existe elle existe sous plusieurs formes mais ce qui m'intéresse le plus c'est la solitude existentielle qui ne dépend d'aucune circonstance que tu sois à New York que tu sois à Vilnius que tu sois à Paris ou à la campagne lituanienne elle peut se transpercer comme une hortie c'est une impossibilité l'impossibilité de se rencontrer chaque rencontre au moins pour moi c'est une rencontre un peu ratée parce qu'il restera toujours de soif de ce qui n'a pas été dit de ce qui n'a pas été fait en fin de compte la dernière ligne que nous sépare les autres nous ne la traversons jamais même au moment le plus intime je crois que tous mes personnages oui je ne crois pas c'est vrai sont solitaires même quand ils sont parmi d'autres oui ils observent ils parlent ils réfléchissent ils éprouvent des sentiments mais comment franchir le seuil qui te sépare de l'autrui de la nature de tout ce qui est autour de toi même de toi même il faudrait briser la grâce mais où se trouve elle où se trouve le marteau je plus vous parlez plus je je pense à un écrivain français qui s'appelle Luc Guétriche qui a écrit un livre qui s'appelle le bonheur des tristes que vous connaissez sans doute et je trouve qu'il y a une espèce de solitude métaphysique ou une métaphysique de la solitude qui se ressemble beaucoup chez vous deux je voulais si vous voulez bien qu'on parle des rapports de puis on passera une lecture ensuite mais des rapports de la de la ville et de la nature ou en tout cas de votre façon de vivre en ville comme dans les steppes je crois que vous l'avez écrit comme ça c'était une vie de vagabond nous vivions dans la ville comme dans les steppes racontez-nous ça comment vit-on en ville comme dans les steppes peut-être cette image vient de ma ville natale je suis né en Lituanie dans une petite ville dans une rue même pas goudronnée juste à côté de notre maison il y avait un terrain un terrain vague nous les enfants ils jouions tous les jours du matin au soir il y avait là-bas aussi un tas de pierres donc nous nous baptisions les troncs nous ne savions pas que nous ne serions nous ne serions jamais plus les rois plus grands que dans notre enfance mais nous ne savions non plus que c'était non seulement notre arche de pierre mais aussi d'or beaucoup de temps s'est écoulé depuis maintenant je vis à Paris peut-être une des raisons pour lesquelles je vis à Paris et celle-ci Vilnius pour moi est devenue trop petite je ne suis pas grand de taille comme vous voyez mais même à Vilnius à Paris je me commence à sentir un peu serré je voudrais vivre dans une agglomération encore plus grande rien que pour disparaître pour être un anonyme dans dans la foule mais si on parle des villes oui elles sont très belles surtout quand l'avion commence à s'atterrir à Vilnius à Paris à Los Angeles et que tu vois toutes ces lumières c'est beau c'est si beau mais de l'autre côté je me rends que ce ne sont que des plaies notre civilisation laisse sur le corps de notre planète la beauté est toujours triste et elle finit par disparaître Emmanuel je pense qu'on peut lire un passage du prochain livre à paraître qui s'intitule Eko peut-être juste dire pour les personnes que Eko c'est le prénom d'un chien dans le roman et qu'on a gardé l'écriture lituanienne et qu'évidemment ça a plusieurs sens aussi dans le roman mais c'est pour la lecture du passage comme un voleur gagnant de plus en plus d'expérience et d'assurance après chaque cambriolage j'ouvrais les portes avec toujours plus d'intrépidité en arrêt sur le pas de la porte à distance je parcourais la pièce du regard puis j'en faisais le tour examinant les tableaux et les photos accrochées au mur les assiettes en porcelaine les têtes d'animaux empaillées les pendules puis comme si j'avais apprivoisé cette pièce j'en touchais les meubles les secrétaires les tables les armoires et les tables de nuit je ne sais de quel style les accoudoirs des fauteuils et des canapés leurs dossiers pour finir j'osais tirer les tiroirs des commodes ouvrir les boîtes à bijoux et fourrer dans ma poche une bague un bracelet ou une chaîne je me souviens de m'être figé devant un grand miroir et m'être salué je ne me sentais ni voleur ni propriétaire en écrivant mes initiales sur la glace poussiéreuse je pensais que toutes les normes de la morale appartenaient au passé comme dans cet appartement ce n'était pas seulement ces vieux meubles et ces biblios d'une autre ère qui paraissaient démodés mais aussi ces appareils inventés à notre époque technologique téléphones portables ordinateurs téléviseurs j'ai aussi écrit mes initiales sur leurs écrans je voulais laisser le signe que j'avais été là ou peut-être dire que j'étais venue le premier et que cette demeure abandonnée désormais m'appartenait probablement ni l'un ni l'autre je pouvais tout avoir mais il ne me fallait plus rien même plus ma propre personne un matin dans une chambre à coucher ayant tiré les doubles rideaux en velours d'un geste large pendant que la lumière d'un jour de plus inondait la chambre j'ai pensé que ces initiales étaient des épitaphes que je m'écrivais à moi-même sûrement par peur que je le laisse écho me suivait de près quand je m'arrêtais il s'asseyait à mes pieds finalement épuisé par ma curiosité morbide d'essayer de reconstituer grâce aux photos lettres objets ustensiles ménagers les vies qui avaient déserté cet appartement je me suis effondrée sur le parquet et je l'ai serré dans mes bras peut-être tout haut ou peut-être dans ma tête je lui ai dit écho je ne te quitterai pas même si je le voulais je ne pourrai pas te quitter penses-tu qu'on puisse se quitter soi-même en lisant écho justement Emmanuel signalait que le nom du chien avait plusieurs sens dans le livre je me suis demandé moi si ça n'avait pas un rapport avec écho avec en italien l'ecce homo de ceci est l'homme est-ce que ce chien que représente-t-il dans la vie tout de rien écho ensuite finalement l'écho disparaît il ne reste que des échos des échos c'est le premier sens mais quand j'ai baptisé ce chien écho quand j'ai baptisé écho écho je n'avais pas dans ma tête des connotations particulières tout simplement une de mes amies a un chat qui s'appelle écho et oui on peut dire que j'ai adopté son nom si on peut adopter les noms c'est seulement après que je me suis rendu compte que ce que ce pourrait être aussi l'écologie parce que je parle de la nature oui d'autres connotations par exemple celle que vous venez de mentionner je crois qu'on trouve dans le livre quasiment à la fin du livre un Christ un Christ de la pitié de même que dans un morceau du ciel sur terre on avait les non pas les brigands de Bruegel mais les mondiants les six mondiants de Bruegel comme des comme des phares qui revenaient dans le ce qui me ce qui est frappant dans vos dans les deux livres qu'on peut aborder en langue française c'est le double phénomène très récurrent de de vos expressions de la répétition des jours et parallèlement la répétition chez vous de de l'expression d'un sentiment profond d'étrangeté et est-ce que cette répétition des jours et ce sentiment d'étrangeté sont-ils pas un peu paradoxaux en réalité je ne sais pas peut-être pour moi c'est deux choses différentes oui étrangité parfois je me demande d'où vient le thème des réfugiés dans écho peut-être parce que moi-même je me sens un peu immigré dans ce monde je ne sais pas d'où je viens je ne sais pas vers vers où je vais être c'est toujours être ça veut dire toujours être être de niang sans savoir faire ce que nous faisons ici et pourquoi nous faisons ce que nous faisons oui parce peut-être c'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup les états que je rappelle les états être entre ça concerne mes propres états mais aussi le temps et l'espace les moments où le soleil commence à se lever mais le matin n'est pas encore là les moments où le soleil commence à se coucher mais la nuit n'est pas encore tombée oui et c'est c'est pourquoi j'aime vivre à Paris mais je non je ne pourrais pas dire que je vis à Paris je vis entre Paris et Vilnius être entre Paris et Vilnius pour moi à un moment c'est un peu vivre nulle part dans un certain sens et l'autre j'ai oublié le sentiment d'étrangeté la répétition des jours et le sentiment d'étrangeté vous exprimez souvent cette notion de répétition d'usure vous parlez notamment des habitudes qui nous écrasent enfin vous ne dites pas que nous écrasent qui nous enferment il me semble oui est-ce que c'est que les habitudes ce sont les rituels nos rituels de tous les jours elle facilite nos vies mais en même temps elle nous étouffe je crois qu'il est un peu dangereux de s'installer dans la vie de tous les jours pour moi m'installer dans l'écriture de ne pas s'installer dans les habitudes ou dans l'écriture ça demande des efforts d'imagination etc bien sûr nous avons tous besoin de la stabilité de la sécurité nous créons nos vies comme nous créons nos maisons avec la fondation avec les murs avec les toits ce que je veux dire c'est 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 assez simple moi de ne pas s'installer dans la zone de sécurité c'est garder l'ouverture d'esprit de garder l'étonnement d'un enfant contre ce passer ce monde de se permettre d'aller vers l'inconnu parfois se permettre d'aller tout simplement faire des bêtises il n'y avait pas un seul goût de folie dans ce monde comme il serait ennuyeux je pense que le plus grand ennuye dans ce monde c'est la nuit même avant de passer aux questions que vous allez être autorisé à poser à Valdas j'avais une dernière question concernant la musique vous parlez de la musique des films de Wong Karwai et je me demandais quel était votre rapport à la musique parce que quand il s'agit de la langue on l'entend très bien et en particulier quand vous le lisez en lituanien mais quelle part de votre vie occupe la musique la musique et l'écriture oui j'ai déjà dit que je guette l'impulsion d'écrire partout et tout le temps et je sais que n'importe qui n'importe quoi peut la déclencher et un soir j'étais chez une amie elle a mis le disque du film devant Wong Karwai et c'était pour moi c'était un déclic je lui ai emprunté ce disque le lendemain maintenant chez moi j'ai mis la musique le plus fort possible j'ai ouvert les fenêtres j'ai vu un gros nuage d'orage s'approcher et ça donnait les premières phrases j'ai capté le rythme pas celui de la musique mais de mon écriture et ensuite ce rythme c'était ce rythme qui m'a guidé pendant de longs mois de de l'écriture mais n'est pas nécessairement forcément la musique dont j'ai besoin pour écrire par exemple quand j'écrivais Odile ou la solitude des aéroports j'avais plutôt besoin de silence je vous laisse la parole alors on va passer aux questions du coup on juste retrouve un microphone qui fonctionne parfait ça arrive on a le microphone parfait alors donc est-ce que nous avons des questions c'était si profond et si riche je comprends que c'est compliqué de trouver des questions ah bah voilà alors attaché culturel non mais en fait j'ai beaucoup aimé votre conversation je voulais dire je sais pas je me suis vraiment laissée à la poésie de de Valdez ou enfin je sais pas ça m'a bien touchée je pense cette conversation et en fait je me disais c'est quand même très profond c'est vrai de tout tout ce que tu nous as dit et en fait je voulais ça m'intéresse beaucoup donc en fait la position d'Emmanuel donc l'éditrice de Valdez maison édition le soupirail en fait j'aimerais entendre qu'est-ce que comment tu as qu'est-ce que quelle est ton comment dire position par rapport à cette écriture et ce monde en fait que j'imagine qui s'ouvre pour toi qui est un peu peut-être loin je sais pas j'avais juste un sentiment que c'est tellement profond et c'est tellement touchant que c'est peut-être comment comment on peut rendre ce texte accessible en fait est-ce que est-ce que dans la littérature que tu édites il y a aussi quelque chose qui va vers ce sens-là ou enfin voilà en fait je suis très curieuse d'entendre ton expérience en tant qu'éditrice française parce qu'en fait c'est toi qui as qui as retrouvé cet écrivain lituanien qui est très bien connu en Lituanie mais mais toujours très enfin est-ce que comment comment tu as rendu son texte en fait accessible sa littérature accessible ici alors ben en fait pour répondre à Auster bon d'abord je pense que Valdas est un écrivain à part quand même il faut dire aussi même lituanien mais à part c'est-à-dire qu'il a un monde vraiment très à part littéraire après je crois que Valdas il l'a dit les thèmes ils sont souvent les mêmes la solitude l'angoisse la ville l'amour la mort l'art enfin il y a tous ces thèmes de la littérature en fait mais il a sa manière très propre de nous de nous y faire pénétrer notamment par la phrase par l'écriture et bien sûr je rends hommage au travail de la traductrice parce que Valdas Papillis n'est absolument pas facile à traduire voilà et c'est pas dû à la langue c'est dû à son écriture elle-même à sa précision au détail à la musicalité je pense que ça a été évoqué tout à l'heure dans Echo le prochain le prochain donc roman publié en français parce qu'en fait on devait publier Odile avant et puis finalement on a décidé de publier Echo parce que en premier je veux dire parce qu'il avait une résonance toute particulière avec les événements qu'on a vécu puisqu'Echo a été écrit avant donc tout le confinement et il imagine son personnage principal se retrouve dans Paris qui est déserté beaucoup de gens ont quitté Paris la nature reprend ses droits et il y a une sorte de petite foule de personnages qui va se retrouver et qui s'interroge en fait voilà sur notre humanité aussi voilà je pense que dans l'écriture de Valdas la poésie la mélancolie on a parlé de tout ça ce qui est profondément touchant c'est 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 ce qui le touche en littérature à l'humanité vraiment à un profond sentiment d'humanité de ce qu'est l'humanité en fait c'est pour ça que ces textes parlent on dit donc cette marche dans le Lubéron oui il y a ça c'est le Lubéron mais c'est bien autre chose en fait c'est Paris mais ça peut être n'importe quelle grande ville et c'est pour ça que ça résonne énormément avec avec des lecteurs qui sont français mais qui pourraient être d'une autre nationalité en fait voilà et ça résonne dans le catalogue avec d'autres écrivains bien évidemment d'ailleurs je pense que Valdas il connaît un certain nombre d'auteurs qui sont publiés il a de la sympathie littéraire en tout cas voilà il partage des choses communes quand on partage la langue on partage des choses communes l'écriture c'est ça aussi c'est partager un univers une manière un regard particulier sur le monde qui nous entoure et voilà chacun a sa forme et Valdas a bien une forme très particulière après on peut adhérer ou pas parce qu'on est souvent dans cette sorte de déambulation où on a l'impression qu'on se perd mais voilà il y a des choses qui reviennent il y a beaucoup de résonance en fait dans ces textes historiques aussi ça a été évoqué mais mais c'est un tableau en fait voilà il fonctionne plutôt il me semble ça c'est mon avis en tableau voilà merci beaucoup Emmanuel est-ce que nous avons d'autres questions ah voilà parfait je voulais poser la question très simple les oeuvres de Valdas en Lituanie elles sont lues par beaucoup de monde et chacun trouve son compte je dirais parce qu'on aime beaucoup tous les prix qui étaient décernés à Valdas le montre mais je voulais poser la question de nature simple à quel lecteur est destiné vos livres est-ce que c'est aux lecteurs lituéniens qui découvrent le monde la France et l'errance de lituénien en France et aujourd'hui les traductions qui paraissent une après l'autre en France donc pour les lecteurs français qui reste oeuvre d'écrivain lituénien en France est-ce que c'est un étrange monde dans lequel R vit survit les personnages d'où vient cette étrangeté parce qu'on n'est pas à sa place ou on cultive cet être ailleurs je crois que j'ai déjà mentionné ou je voulais mentionner que quand j'écris je ne pense pas à mon lecteur futur parce que non parce que je ne pourrais pas continuer pour suivre oui l'écriture j'ai dit que c'est de marcher sur la corde et je ne peux pas imaginer mon lecteur je me dis que j'écris pour moi même mais tout de même après avoir fini je veux partager avec une personne mais quand j'écris je ne vise aucun lecteur ou lectrice particulière après après le texte commence à vivre leur vie je ne peux plus rien merci 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 pour la question est-ce qu'on a je crois qu'on a encore une question oui bonsoir et merci beaucoup pour cette rencontre ma question elle nous fait revenir un peu au début de ce qui a été dit je voulais vous demander vous parliez vous faisiez un rapport entre l'écriture l'errance la solitude ma question c'est est-ce qu'un livre une fois qu'il a été publié transforme la prochaine errance la prochaine solitude vers le prochain livre je ne sais pas si j'ai été très clair ça ne transforme rien il faut que j'ai oublié mon texte après sa publication j'ai peur de me répéter mais oui c'est toujours un peu la même chose mais tout de même j'essaie d'inventer quelque chose je ne sais rien les livres dans ma tête se cristallise eux-mêmes ou ne se cristallise pas comme ça merci voilà encore une question bonsoir et merci pour cette discussion extrêmement intéressante donc en tant que l'enseignante de grammaire lituanienne de l'INALCO et pour les étudiants de lituanien qui sont dans la salle moi je voudrais poser une question un peu plus sur la langue que vous utilisez et éventuellement sur l'existence d'un lien entre une des particularités du lituanien madame a dit que c'était une langue précise avec un rythme très difficile à traduire et justement un des domaines qui nous étonnent en tant que francophones c'est le lexique lituanien et en particulier le lexique qui concerne la marche il y a en lituanien une quantité de verbes qui se traduisent en français par marcher et on va ajouter des qualificatifs et on est obligé d'avoir des périphrases en français pour traduire ce petit verbe tout simple très précis en lituanien et je voulais savoir donc s'il n'y avait pas un lien finalement entre cette importance et cette caractéristique et cette diversité de la marche dans la langue lituanienne et ce que vous en faites dans votre oeuvre et ce que vous en faites dans votre vie vous avez décrit votre façon de marcher qui est lente quelquefois sans but quelquefois vous ne savez plus où vous retrouver vous errez est-ce que dans votre langue lituanienne vous utilisez la diversité du lexique lituanien qui existe et parce que là on a entendu un petit passage avec 80 mais il y a beaucoup d'autres verbes et je voudrais savoir à quel point ça peut être présent dans votre langue quand vous écrivez et le lien que ça peut avoir avec l'importance de la marche pour vous dans votre création oui c'est vrai en lituanien pour dire marcher il y a presque presque 100 verbes mais vous savez je dis j'ai déjà dit j'écris très spontanément je ne cherche pas à faire des des trucs techniques ça peut concerner les métaphores les métonomies y compris le changement de pronom le changement de temps futur passé présent ça 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 me vient bien instinctivement je vois que la technique est comme un bolet près de la porte de ta maison le bolet se retrouvera dans tes mains quand il s'intéresse que tu as besoin de lui merci alors est-ce qu'on a une dernière question ah voilà juste une petite question alors cette vocation d'être avec les vins il est né quand tu étais petit tu rêvais d'être écrivante ou tu avais d'autres rêves c'est à quel moment que tu as senti que c'est indispensable d'écrire moi c'est toujours étrange quand on me dit que je suis je suis écrivant je ne suis pas du tout un écrivant professionnel vous savez de nos jours je suis je suis un oiseau je ne conduis pas je n'ai pas de permis de conduire je ne conduis non plus ni ma vie ni surtout pas mon écriture je ne me sens pas d'être un écrivant merci est-ce que on a encore des questions ou non c'est bon c'est bon merci beaucoup merci beaucoup à vous à Vardos merci beaucoup à Harry et merci beaucoup à Emmanuel et merci beaucoup à vous tous merci à vous merci à vous et merci à vous